Les accidents de la circulation restent la principale cause de mortalité chez les enfants et les jeunes âgés de 5 à 29 ans, d'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le Gabon n'est pas épargné, le pays enregistre des centaines de victimes de la route chaque année, entraînant bien souvent des handicaps. Les chiffres, nous ne les avons pas de façon exacte. Les chiffres que nous avons, ce sont les chiffres du Centre hospitalier universitaire d'Ovendo. De façon exacte, on ne peut pas vous dire que c'est vrai qu'on peut recevoir à peu près près de 20 000 patients aux urgences. Et sur les 20 000 patients qui passent l'année, nous avons à peu près les 60 % des patients traumatisés. Et il faut dire que la particularité, ce sont les accidents de la voie publique. Les pathologies traumatiques, un sujet pas des moindres pour les professionnels de la santé, qui recommandent que les mesures déjà prises soient renforcées. Les recommandations pour l'essai peuvent s'adresser à plusieurs entités. D'abord à la tutelle, c'est-à-dire à notre ministère. Nous savons tous les efforts qu'ils font pour améliorer la santé du Gabonais. Et c'est de mettre un accent sur les unités, sinon les services d'aide médicale urgence, ce qu'on appelle le SAMU. Mais également avec leur soutien, les SMUR, c'est-à-dire les services mobiles d'urgence et de réanimation. De pouvoir mettre en place une plateforme, non seulement à Libreville et dans l'arrière-pays, pour que ce soit de façon uniforme et qu'on réponde d'une même voix. La deuxième chose, c'est quoi ? C'est attirer l'attention de la Gnam-GS. Parce que les unités et les services mobiles existent. Mais qu'est-ce qui se passe ? La prise en charge de ces patients traumatisés n'est pas faite. Ce qui fait que ces différentes unités ne voudront pas y aller pour la simple raison qu'ils ne perçoivent rien là-dedans. Autre recommandation, des routes plus sûres. Le Gabon compte un peu plus de 9000 km de route avec seulement 10% bitumés. Un chiffre par ailleurs à la hausse depuis l'arrivée du Comité pour la transition et la restauration des institutions, apportant ainsi l'espoir de l'endemain meilleur en termes de sécurité routière.